Tu as déjà eu des tonnes de conseils pour payer moins d'impôts ? A priori, cette question intéresse tout le monde. Aujourd'hui, je vais te faire payer plus d'impôts, mais ça va te rapporter gros. Je m'appelle David, je suis juriste en droit des sociétés, et je vais te montrer qu'en payant plus d'impôts, tu vas pouvoir faire de belles économies, et tout ça grâce à la holding. J'imagine que tu connais déjà les avantages de la holding, l'optimisation fiscale avec l'impôt sur les sociétés, etc. La création d'une holding, c'est plutôt simple. Le sujet le plus complexe, c'est comment je rattache ma société-fille à ma holding. Tu as deux options, l'apport ou la cession. Pour faire un apport, c'est simple, c'est compliqué. Il suffit de répondre à des dizaines de questions, de bien connaître l'article 150 au BTR du Code général des impôts, puis faire un suivi chaque année sur ta déclaration, et surtout ne pas revendre pendant trois ans. Bon, c'est pas simple du tout, en fait. Bien sûr que cette méthode peut être efficace. Mais aujourd'hui, je te parle d'autre chose. Je te parle de payer des impôts pour avoir plus d'argent. Allez, je crache le morceau, on va vendre ton entreprise. Et pas n'importe qui, on va la vendre à ta société holding. Comment ça se passe ? D'abord, il faut valoriser ta société actuelle. Pour l'exemple, on va partir du principe que ton entreprise vaut 100 000 euros. C'est pas mal. Ensuite, on te crée une société holding, une URL ou une SASU. Chez Doubs, ça coûte 150 euros d'honoraires. On a un guide pour t'aider à choisir ton statut. Tu peux télécharger en cliquant sur le lien en description sous la vidéo. Une fois que ta holding est créée, elle va racheter ta société. Et le prix de rachat dépend de la valorisation. On l'a vu juste avant, on va partir sur 100 000 euros. Cette vente va générer une plus-value et des impôts. Pour que si le capital de base, c'était 1 000 euros, on a 99 000 euros de plus-value. En gros, 30 % d'impôt, ça nous donne 30 000 euros d'impôt. Pas d'inquiétude pour le paiement du prix, puisque tu peux mettre le prix en compte courant d'associé dans ta holding. Ça veut dire que tu vends ta société à ta holding. Et la holding ne te paye pas directement. Elle te comptabilise un compte courant du montant du prix. Et si le compte courant fera 100 000 euros ? Bon, là, tu te dis, OK, David, jusque-là, tu as raison, je paye plus d'impôts, 30 000. Maintenant, je vais te faire gagner de l'argent. Est-ce que tu te rappelles du taux de cotisation en EURL ? 45 %. Donc, si tu veux te rémunérer dans ta holding en EURL, disons à hauteur de 100 000 euros comme par hasard, ça va te coûter 45 000 euros. C'est là que la magie opère. Oui, gardium leviosa. Au lieu de te prendre une rémunération de 100 000 euros soumise à cotisation sociale, tu vas pouvoir rembourser ton compte courant d'associé. Et le remboursement de ton compte courant d'associé ne génère aucune cotisation et aucune fiscalité, vu que tu as déjà payé l'impôt. On fait le calcul. Tu as payé 30 000 euros de fiscalité et tu as économisé 45 000 euros de cotisation sociale. Donc, tu as gagné 15 000 euros et maintenant, tu as ta société holding, en plus, qui va te permettre de profiter de tous les avantages. Il faut quand même ajouter quelques précisions pour peaufiner le tout. La première précision concerne la méthode de rémunération. Malgré le remboursement de ton compte courant, il est plutôt utile de te verser une rémunération pour cotiser pour ta retraite et ta protection sociale. Donc, on fixe une rémunération qui permet de cocher les cases en matière de protection sociale. Et le reste, on le prend en remboursement du compte courant. Le compte courant peut lui être remboursé dans le temps. Pas de limite, donc pas d'urgence. Deuxième point, pour que ta holding puisse te rembourser ton compte courant, elle va avoir besoin de cash. Pour ça, il faut prévoir de remonter de l'argent dans la holding depuis la société fille. Il est possible de faire une distribution de dividendes tout en bénéficiant du régime mère-fille. C'est très avantageux pour éviter la double imposition des dividendes. Et tu peux également nommer ta holding présidente de ta société fille. Si ta société fille est une SASU, cela permettra de remonter de l'argent en rémunération du mandat social. Et enfin, il faut que tu prévois de pouvoir payer la taxe sur la plus-value. Pour ça, il va te falloir de l'argent personnel. Donc, il faut prévoir de rembourser à minima une partie du compte courant pour payer la fiscalité. C'est la seule contrainte de ce montage. De cette façon, tu n'auras pas à financer personnellement la fiscalité à payer sur la plus-value. Vu que tu payes la plus-value avec ton impôt sur le revenu, pas de stress, tu as le temps de finaliser la remontée de la trésorerie et de rembourser une partie de ton compte courant. En réalisant le montage holding de cette façon, tu profites d'un autre avantage. Tu vas purger la plus-value en payant la fiscalité sur la cession des titres de la société fille. Si tu réalises une opération d'apport de titres, tu vas être limité en cas de revente des titres pour éviter la fiscalité. Avec la méthode que je viens de te présenter, à l'instant, tu seras serein pour aborder les nouvelles opérations à réaliser dans les prochaines années. Si tu veux créer ta holding, n'attends plus et contacte-nous sur 12.fr. Les juristes de Doux sont prêts à t'accompagner dans ce projet. Abonne-toi pour suivre nos prochains conseils et pense à partager cette vidéo autour de toi pour aider encore plus d'entrepreneurs. A très vite chez Doux ! Sous-titrage Société Radio-Canada